Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les lectures de Noël. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre, nous allons tourner la petite boule du 11 décembre. Voilà, et mes loulous, il vous reste 14 totos. Alors, pour recommencer, une petite lecture toujours pour les plus petits. Une forêt merveilleuse. Le Père Noël regarde par la fenêtre de sa maison. Sa perlipopète, demain c'est Noël. J'ai oublié de décorer la forêt. Nous allons t'aider Père Noël, disent les lutins. Le Père Noël aperçoit un gros nuage de neige. Il l'attrape avec son lasso. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! les lutins tirent le nuage au dessus des sapins. Oh ! des flocons tourbillonnent sur toute la forêt. Le Père Noël grimpe dans le ciel sur sa grande échelle Il met dans son panier de jolies étoiles dorées Hop hop hop, les lutins accrochent des étoiles en haut des sapins Oh, des lumières scintillent dans toute la forêt Le Père Noël fabrique une drôle de machine Les lutins tournent la manivelle Des bulles de savon de toutes les couleurs se déposent sur les branches de sapin Le Père Noël et les lutins s'émerveillent Oh, que notre forêt est jolie avec ses habits de Noël La prochaine, c'est pour demain mes loulous On continue notre histoire de mon livre pour attendre Noël Nous sommes donc le vendredi 11 décembre Et il est temps, les loulous, de décorer le sapin, dit papa, en entrant dans le salon En un rien de temps, les enfants l'habillent de boules colorées, de guirlandes scintillantes et de pommes de pain décorées Ça aussi, mille loulous, vous pouvez le faire Vous prenez des pommes de pain et vous pouvez les décorer, les mettre dans le sapin Il ne reste plus qu'à illuminer Appuyez sur le bouton et hop, le tour est joué Regardez comme c'est beau C'est un beau sapin J'espère que tous vous avez fait votre sapin ou vous allez le faire peut-être ce week-end Allez, on va continuer nos histoires Petit Hérisson et ses amis se promènent dans la forêt à la recherche de branches de houe pour le réveillon de Noël Ouh là 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 là, qui vient par ici, s'inquiète Filou le renard Une drôle de silhouette s'avance vers eux, en titubant On dirait un cadeau sur patte, s'écrit la fin de bouquin Mais non, glousse Petit Hérisson, c'est Noisette l'écureuil Noisette, où vas-tu avec tous ces paquets ? J'apporte des gâteaux et des friandises à Pépé, Pépé-Cureuil Il est un peu souffrant et avec toute cette neige, il préfère rester chez lui On va t'aider, propose aussitôt Petit Hérisson Venez les amis Oh merci, se réjouit Noisette En leur distribuant les paquets et les paniers Les amis suivent Noisette tout en haut de la colline Ça monte, ça monte, la pente est raide pour arriver chez Pépé-Cureuil On y est presque Allez ! Ouh, quelle bonne surprise, dit Pépé-Cureuil Et en ouvrant la porte Venez vite vous mettre au chaud, je vais vous offrir une tasse de chocolat Petit Hérisson adore raconter plein d'histoires Comme la mère Noël En grignotant des petits gâteaux Mais il aperçoit bientôt que dehors, de gros flocons se sont mis à tomber On devrait peut-être rentrer chez nous Merci de votre aide les amis d'Inoisette Et faites bien attention, les avertis Pépé-Cureuil Le chemin peut devenir très glissant avec toute cette neige Dans un tourbillon de flocons Les amis descendent doucement la colline enneigée Prudence les copains Mais soudain, patatrac Petit Hérisson dérable Au secours, au secours ! Puis Filou glisse sur Théo Qui va à son tour bousculer Lapin coquin Lequel heurte la famille Ulo Catastrophe, mais catastrophe Les voix tous qui dévalent la pente Ils s'atterrissent en bas de la colline les uns sur les autres Tout le monde va bien, demande Petit Hérisson Ça va, rassure Maman Mulot Nous aussi, ajoute Filou et Théo Mais où est passé Lapin coquin ? Lapin coquin, où es-tu Lapin coquin ? Leurs cris se perdent dans les montagnes Et seuls l'écho leur y font Me voilà ! annonce enfin Lapin coquin En émergeant d'un gros tas de neige Mais vous entendez ce grandement ? Tout à coup, la neige se met à trembler Une avalanche, une avalanche Une avalanche, vite, vite ! Il faut courir dans la grotte et se mettre à l'abri Regardez cette grosse avalanche Une énorme couche de neige des boules devant l'entrée de la grotte Heureusement, les amis sont en sécurité On l'a échappé, belle, hein ? Oh là 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 ! Dehors, tout redevient calme et silencieux Oh non ! Queen Maman Mulot L'avalanche de neige a totalement recouvert le chemin On est coincé ici On va rater le réveillon de Noël Il y a peut-être une autre route Suggera Théo Si on passait par les rochers Mais il va bientôt faire ennui S'englottent les petits mulots On risque de se perdre J'ai une idée S'écrit le petit hérisson Prenons la laine de mon bonnet Pour vous attacher les uns les autres Comme ça, on restera tous ensemble Avec le fil de laine, petit hérisson Fais un grand nœud autour d'un gros tronc d'arbre Et il enroule ensuite à la taille de chacun de ses amis Prenez votre temps Soyez prudents Recommande Théo Tandis que le petit groupe entame la descente Et qu'on est presque en bas La laine est mouillée et glisse Entre ses petites pattes du petit hérisson Et il tombe Heureusement Le gros pompon rouge Arrête sa chute Ouf ! Tout va bien Je suis sain et sauf Hourra, hourra ! Se réjouissent les amis En arrivant en bas de la colline Quelle aventure les loulous Et ils aperçoivent la maison de Théo J'en ai même perdu mon bonnet adoré Ne t'en fais pas Le réconforte Théo Je suis sûre qu'on va trouver une solution Tandis que les amis se régalent de petits gâteaux Et dégustent un chocolat bien chaud Théo aide petit hérisson A tricoter un nouveau bonnet Je crois qu'il sera aussi d'eau que l'ancien Dans ce petit hérisson en souriant Merci Théo Et joyeux Noël les amis Vendredi 11 décembre Le reine en colère Tornade Le plus rapide des reines du père Noël Et de mauvaise humeur Il vient d'avaler des feuilles de houe piquante Qui étaient cachées dans le foin de son dîner Aïe ! Aïe ! OUI ! Le père Noël arrive Et dit à ses reines C'est bientôt Noël Cette nuit vous allez vous exercer Attirer mon traîneau le plus vite possible Mais Tornade est fâchée Et si je n'ai pas envie de courir ? J'ai plutôt envie de dormir moi Allez, prêt ! demande le père Noël Un, deux, trois, partez ! Tornade démarre comme une fusée Tout seul dans son coin Ah ! Le père Noël veut de la vitesse Eh bien, la vitesse va lui décoiffer la barbe Alors Tornade fait décoller le traîneau vers le ciel Il a envie de filer jusqu'aux étoiles Où vas-tu ? Où vas-tu ? Lui crie le père Noël Loin, très loin Puisque tu m'obliges à sortir Le père Noël ne comprend pas Tornade Que Tornade est fâchée Quelle bonne idée, dit-il Je voulais justement accrocher de vraies étoiles à mon sapin Allons cueillir les plus brillantes Tornade oublie aussitôt sa mauvaise humeur Cueillir des étoiles ? Ça c'est amusant ! Alors il galope, il galope vers le ciel Un peu plus tard Quand les enfants voient passer Tout là-haut Dans la nuit, quelque chose de très scintillant Ils ne peuvent imaginer que c'est le traîneau du père Noël Qui redescend chargé d'un gros bouquet d'étoiles C'est joli, n'est-ce pas ? Tornade, dit le père Noël Grâce à toi, ma maison va scintiller Merci Tornade Et on finit par le petit reine au nez rouge On l'appelait nez rouge Ah comme il était mignon Le petit reine au nez rouge Rouge comme un lumignon Son petit nez fait rire Chacun s'en moquait beaucoup On allait jusqu'à dire Qu'il aimait prendre un petit coup Une fée qu'il entendit Pleurer dans le noir Pour le consoler, lui dit Viens au paradis ce soir Comme un ange nez rouge Tu conduiras dans le ciel Avec ton petit nez rouge Le chariot du père Noël Le chariot du père Noël Bonne nuit Loulou Et à demain Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501